Que d'aventure les amis ! Ah là là, mais on y est, on y est enfin ! Eh bien, salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ! Ouais, je pense que ça s'entend, écoutez, ça va super bien ! On se retrouve aujourd'hui pour le retour, enfin, une toute nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia, avec mon tout nouveau PC, incroyable ! Je suis très content les amis de vous retrouver enfin, alors on va pouvoir un petit peu discuter de mes péripéties sur un trajet qui va durer quand même 45 minutes, alors je pense qu'il y aura quelques coupures durant le trajet, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas fait exprès de prendre ce trajet ! C'était une erreur, mais je me suis dit, c'est pas grave, ça nous permettra d'arriver au niveau de Krauthergersheim, la même compagnie, tout ça, donc voilà, comme ça, ça nous débloque quand même pas mal de choses, puisque regardez, on part de Ilif, on va prendre la Nationale 4, on va passer par Ombas, on continue sur l'autoroute, Aix nous l'aide sur Uluche, à côté de Grandville, on passe par Belmont sur la 6, on traverse, on a le lac sur la gauche, Port-Alvinck et la zone portuaire d'Utopia, bref, 46 km de route. Avec, bon, hélas, un petit Renault, mais ça fait toujours plaisir, on transporte 23 tonnes de limonade, vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va se rafraîchir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors attendez, parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé aussi, ça fait longtemps que j'ai pas roulé, ok, c'est comme ça que ça marche, j'ai même pas réglé les sièges, rien, j'ai rien fait du tout, attends, c'est par là-bas qu'on sort, je pense, allez, on fait un petit petit tour, hé, alors attendez les gars, parce qu'on va beaucoup parler durant ce trajet, les gens qui aiment pas quand je parle, bah n'hésitez pas à couper le son, on va essayer de rouler le plus RP possible, mais moi les gars, ça fait des mois que j'ai pas roulé, pour de vrai, dans Eurotruck, je parle bien sûr, dans la vraie vie, oui, mais j'ai jamais conduit de camion, en tout cas, bon, dans la vraie vie, j'ai jamais conduit de camion, on remarque, mais j'ai jamais roulé sur Eurotruck depuis un bon moment, et du coup, j'avoue que mon excitation, elle est quintuplée, d'autant plus que je suis très content, du coup, vu que je suis avec mon nouveau PC, alors j'espère vraiment que la qualité sera bonne, et je sais, les péripéties, c'est terrible, parce qu'il y a encore quelques mois, j'avais déjà des problèmes de PC, donc je vous posais déjà cette question, mais là, c'est encore différent, j'ai vraiment un tout nouveau PC, ah, j'aurais pu voir le point d'interrogation là-bas, mais c'est un, c'est un taf, c'est un taf, rien de bien, euh, rien de bien, euh, important, attendez, le volant, il est super bien réglé, par contre, hein, waouh, j'ai réinstallé tous les pilotes, tous les drivers du G27, euh, vraiment, vraiment, c'est plutôt calienté, bon, on va essayer de se rincer l'œil, on va essayer d'en prendre plein la vue, eh oui, mais il faut mettre ses clignotants, tu as raison, c'est moi qui suis en tort, non, non, mais, non, mais, c'est moi qui suis en tort, hein, de toute façon, il fallait que je râle quand même dès le début, ça faisait longtemps, bref, allez, hop, donc, eh, les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, alors, il y a deux options, dans tous les cas, je vais vous raconter des choses que vous ne savez pas forcément, et puis, de toute façon, il y a des vidéos déjà dispo sur la chaîne, que je vous invite à aller regarder, justement, où on a monté le nouveau PC, etc., mais pour la faire courte, et pour vous raconter un petit peu des anecdotes extra-vidéos, puisque, du coup, il y a des choses que je n'ai jamais racontées, notamment mon arnaque, parce que je me suis, je trouve, fait arnaquer par une grande enseigne, n'est-ce pas ? Mais, ce n'est pas, comment on dit ? La divulgation, non, comment on dit ? Ce n'est pas... Enfin, bon, je veux dire, on les kiffe, quoi, Darty, voilà, on les kiffe, il n'y a pas de soucis, mais, quand même, on va en parler. Mais, en gros, pour vous expliquer, vous savez, au mois de novembre, hein, je crois déjà, hein, mois d'octobre, mois de novembre, j'avais des problèmes avec le PC que j'avais, d'accord ? Ça, vous vous en souvenez, hein, j'avais perdu toutes mes sauvegardes de Eurotruck, tout, bref, j'étais allé chez Darty, il m'avait réparé le souci, j'avais un problème avec un disque dur, c'était juste ça, rien de bien méchant, un petit problème de disque dur, d'accord ? Bon, donc, résultat, au mois de novembre, ou décembre, je ne sais plus, bah, j'avais commencé, souvenez-vous, une nouvelle aventure sur Grand Utopia. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on est à l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, Darty, ils m'ont fait de la merveille pour pas cher, vraiment, donc, j'étais très content. Et puis, en ce début d'année, mois de janvier, donc, forcément, 2023, bonne année, d'ailleurs, les gars, bonne année, bien sûr ! Et bah, de nouveaux problèmes avec mon disque dur, voilà, tout a planté, mon ordi ne voulait plus s'allumer. Et en fait, bon, il faut savoir que moi, vraiment, big up à Firestorm, big up Arthur, vraiment, un de mes deux meilleurs potes, pour le coup, vraiment, et il est très fort en informatique, maintenant, je le sais, mais avant, je ne le savais pas. Et donc, à chaque fois, mon réflexe, c'était d'aller voir, bah, des informaticiens, quoi. Et bon, moi, j'ai un informaticien, pas loin de chez moi, mais il est vraiment... Bref. Vraiment ! Alors ! C'est un petit peu, finalement, le tonton bourré, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bon, c'est un informaticien, mais ce n'est pas vraiment un informaticien, quoi. Voilà, donc, bref, de nouveaux problèmes début d'année, je vais chez Darty, et... Et puis, voilà, tout simplement, je vais chez Darty, et après, il me propose un devis. Et il est là, déjà, le problème. Il me faut un devis, frérot, 200 euros. Pardon ? 200 euros, on me dit que mon disque dur, il est mort, avec, donc, toutes mes sauvegardes. Et donc, il y a 50 euros de réparation, 50 euros de diagnostic, et il y a 100 euros pour un nouveau disque dur. Alors, un disque dur mécanique tout pourri, pour le coup, vraiment, qui coûte 60 euros. J'ai regardé sur Internet, il coûte 60 euros, ils me l'ont fait à 100 euros. Donc, ça me fait un total de 200 euros. Eh, frérot, déjà, de 1, mon disque dur, il est mort, donc j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Donc, moi, je ne veux pas de nouveaux disques durs, je m'en fiche, j'en ai déjà, tu vois. Donc, juste, je refuse le devis, et puis, tant pis, moi, à la maison, j'enlèverai le disque dur, et mon ordi refonctionnera, et puis, de toute façon, j'ai plus mes sauvegardes, et puis, c'est tout, quoi. Ok ? Donc, je refuse le devis, et puis, en parallèle, vous avez vu mes précédentes vidéos, en parallèle, je suis allé chez Arthur, on a un petit peu discuté pour autant en profiter, voir s'il y a moyen de se faire un nouveau PC ou d'upgrader les PC, quoi, tu vois. Donc, d'où le fait que j'ai un nouveau PC. Et bref, le problème, c'est que, en parallèle, chez Darty, mon autre PC, c'est l'ancien, ben voilà, je veux le récupérer, j'ai refusé le devis, je veux le récupérer, mon pote. Eh ben, ils m'ont fait un Big Mac, problème de transport, je sais pas quoi, résultat, ils ont carrément changé le boîtier, ils m'ont réinstallé tout à la One Again, même les disques durs, ils me les ont même pas branchés, ça se baladait dans le PC. Enfin bref, aucun respect, mais on les aime, Darty. Il y a des bons et des mauvais partout, mais moi, je les kiffe, Darty. Mais bon, j'avoue que là, un peu exagéré. Donc, un devis absolument ridicule. Pendant un mois, ils m'ont fait de la merde. Et heureusement, j'avais, pour ceux qui ont vu une de mes précédentes vidéos, j'avais une conseillère, enfin une conseillère, une personne, une plateforme, chez Darty, une femme, qui s'est super bien occupée de moi, qui a vraiment bien suivi le truc. Et vraiment, une bosse, une bosse, mais vraiment. Elle était vraiment très gênée de la situation et elle a géré de ouf, quoi. Et bref, donc aujourd'hui, je me retrouve avec mon nouveau PC, donc qu'on a monté avec Arthur. Et vous voyez, j'espère vraiment que sur la vidéo, ça rendra pareil. Mais il faut savoir que c'est une dinguerie. Vraiment, moi, de mon expérience, c'est une dinguerie. Le jeu, il se lance en 10 secondes. Avant, c'était 10 minutes. Vraiment. Je sais, c'est aberrant, mais c'est comme ça. C'est un fait. Hop, je passe. Merci, monsieur. Bref, enfin voilà, les logiciels de montage et tout, les rendus se font en 2-2. Je suis en 2K, 144 Hz, sans aucun problème. c'est vraiment que du bonheur. Et en fait, à côté de ça, Arthur, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, tout simplement, il a réussi à me refaire fonctionner mon PC. Enfin, mon, 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 ouais, donc mon ancien PC, évidemment, il fonctionne. Mais vous savez, donc problème disque dur, mon disque dur est mort. Donc j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Bah non, Arthur, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il me l'a, il m'a réparé le problème. Donc en fait, j'ai récupéré toutes mes sauvegardes. Alors, le disque dur mécanique, il est super lent, il est super vieux, super nul. Donc j'ai fait plein de sauvegardes. Et donc d'ailleurs, voilà, j'ai pu récupérer donc la magnifique sauvegarde de notre aventure quoi. Bon, et puis de plein de trucs importants au-delà de Eurotruck, mais là, je vous parle d'Eurotruck. Voilà, donc Darty déjà m'ont dit que le disque dur est mort alors qu'il n'était même pas mort. Ils m'ont proposé un devis absolument abusé. Et en plus, ils se sont un petit peu, ils ont carrément emmerdé avec mon PC en lui-même. Il a fait des va-et-vient, il a fait, il a été perdu, il a été remonté dans un autre boîtier. Enfin, voilà, en gros, pour vous expliquer, les embrouilles. Donc vraiment, Arthur, je le remercie énormément. J'ai perdu malheureusement un petit peu d'argent chez Darty pour pas grand-chose. Bon, pas plus de 60 euros, je vous rassure, mais c'est toujours ça quand même. Et puis le reste est allé dans le nouveau PC et j'en suis super content. Donc un i9, une RTX 2000, pardon, une RTX 3070, 32 gigas de RAM de Corsair, Vengeance, Merci à le 7C Fox. Voilà, voilà pour l'essentiel. Et puis un jour, je referai très bientôt, si vous le voulez, une vidéo setup, genre bien complète, comme l'année dernière, en fin d'année, ce que j'ai fait. Sauf que là, je vous présenterai du coup le nouveau PC vraiment comme il faut. Après, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire parce que vous connaissez du coup maintenant la config. Mais voilà un petit peu pour les anecdotes. Hop là, j'ai un petit peu mangé le bas côté. Enfin voilà, on est enfin reparti et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis très curieux de voir la qualité, si ça rendra pareil. Moi, je pense que ça va aller. Mais vraiment, vraiment que du bonheur. Et en plus, on a vraiment une vue de dingue, de taré malade. Alors attends, ce n'est pas cette touche pour prendre une photo. Non, c'est celle-là, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, j'ai trouvé. Oh là, un petit peu proche quand même. Alors là, je pense qu'on peut faire une très très belle photo, mais je la voyais un peu plus belle que ça quand même. Alors, on va peut-être changer. Ah, voilà, c'est ça qui va, c'est ça qui dérange un petit peu. Alors, il nous faut quand même qu'on voie bien le camion, mais que ce ne soit pas du contre-jour. Ah, c'est terrible. Merde. Attendez, on va faire un truc comme ça. Hop. Ah oui, avec le palmier quand même. Ah, attendez, excusez-moi. C'est bon, j'ai le truc. Je vais changer en fait, ce qui va me déranger finalement. C'est, voilà. En fait, c'est les nuages noirs qui me dérangeaient. Voilà. Et là, il me faut juste que le camion soit bien éclairé. Comme ça, messieurs et dames. Voilà, je vous montre comment faire une miniature de qualité. Je n'ai pas perdu la main, quand même. Enfin, je pense. Voilà. Ah, ça y est, on a réussi le mammouth. Hop. Ah mince, je n'aurais pas dû faire l'échappe. Oui, alors ça, c'est pareil. Bon, là, j'ai merdé. Vous avez vu, j'ai fait l'échappe au lieu de rappeler sur la touche magique. Bon, ça, ça m'aurait pris 5 ans avec l'autre PC. Alors oui, donc du coup, j'ai récupéré l'autre PC. Donc l'autre PC, bien sûr, il est là. Il est branché, il est à côté de moi. Donc, potentiellement, je vais l'utiliser pour streamer. En réalité, là, cette vidéo, je la tourne avec le même PC. Je ne fais pas du record double PC parce que, pour le moment, j'ai du mal à configurer. Et vraiment, j'ai l'impression que le PC ne tient plus du tout la route. Et voilà, je me dis, là, j'ai un i9, une RTX 3070. C'est ça ? 3060 ? 3060 ? Donc, je peux me permettre de record sur le même PC. Au moins, je suis sûr que, en théorie, tout est bon. Et puis, voilà quoi. Ça tient la route, donc c'est vraiment l'essentiel. Donc voilà, on a une belle route devant nous. Je vous propose des petits plans séquences avec une petite musique bien sympathique. Et vraiment, j'espère que vous allez kiffer jusqu'ici tout ce qui se passe. C'est ça. C'est ça. Hop là les amis Je vous retrouve J'espère que vous avez kiffé ces petits plans Petits plans séquences En vrai j'ai bien fait d'avoir coupé Attends on peut prendre le télé péage ici Je vais me le permettre Normalement il faut prendre tout à droite Mais regardez derrière moi à gauche Il y a un camion qui prend tout à gauche carrément Donc 28 euros pour le péage Très bien Donc là on est en train de sortir de l'autoroute C'est vrai que c'était bien long bien laborieux On est au niveau de Port à Elvenk Pour arriver finalement Utopia à la zone portuaire bien sûr Alors attends là c'est pas cool ça Ok c'est bon il pourra s'insérer Ok nickel Donc là on va arriver en ville Quand on arrive en ville Et c'était très linéaire Cette autoroute Donc au moins c'est fait c'est ça ce qui est cool Au moins voilà pour mon retour sur Sur Euro Truck Grand Utopia j'aurais fait beaucoup de route Qui est pas forcément palpitant en vidéo Qui est pas forcément palpitant tout court à rouler Parce que voilà c'est vraiment très linéaire Mais au moins c'est fait Et ça m'aura débloqué quand même Pas mal de nouvelles Pas mal de nouveaux débuts De points de départ Pour livrer finalement Donc voilà c'est vraiment pas mal Un petit détail que j'avais aussi oublié de préciser Dès le début Mais bon c'est pas bien grave C'est que j'ai tout récupéré Donc niveau save Niveau mode Vous l'aurez compris Par contre j'ai juste pas réinstallé Le reshade Donc le reshade Vous savez c'est le mode graphique Bah voilà qui change tout simplement Les graphismes du jeu Pour rendre plus joli Plus de contraste Plus de saturation Ici et ça Donc voilà C'est le seul truc que j'ai pas rajouté Mais bon Si déjà là la qualité est bien Bah écoute Je suis content Et Alors j'allais dire Je pense pas faire Faire plus ou quoi En réalité je pense que Un jour Je remettrai peut-être le reshade Pourquoi pas Mais voilà Ça ça reste à voir Utopia zone portuaire Donc on va décaler à droite Le GPS me l'a pas encore dit Mais Mais Non il veut que je reste à gauche Il est complètement con ce GPS Il est complètement con Bah en fait ça revient au même je pense Utopia zone portuaire Alors c'est pas très logique Bon comme d'habitude le GPS Faut faire attention On n'oublie pas sur Grand Utopia En fait faut plus se fier au panneau Qu'au GPS Là j'ai fait l'erreur de me fier au GPS En fait ça serait revenu au même visiblement Mais Ça a l'air quand même plus rapide en effet De passer par là Demain nouvelle vidéo Sur Minecraft Vous l'aurez compris Là je suis de nouveau d'attaque De toute façon sur Youtube Je suis de nouveau d'attaque Et puis Peut-être qu'après demain De nouveau Eurotruck Ou peut-être dimanche Ça reste à voir En fonction un petit peu Je regarderai vos Vos commentaires Vos idées Vos avis et tout Hâte de vous lire également Là on va se faire une petite manœuvre Caliente Alors là on va se faire plaisir Pour le retour On va faire une belle petite manœuvre On quitte ici Port Entrée nord Ferry Gare maritime Très bien Et bien faisons ça Hop Port d'Utopia Alors je suis aussi un petit peu dégoûté Forcément Vous savez l'événement de Noël L'événement de Noël En plus j'étais malade Quand je vous avais fait la vidéo Et vraiment Cette fin d'année Elle était catastrophique Pour moi Je suis en train de me rendre compte Mais l'événement de Noël Vous savez Bah j'ai pas pu le faire En fait du coup Je suis dégoûté J'espère que vous l'avez fait Il y avait 15 livraisons à faire Et à la fin T'avais un super camion Un super skin néon Bah du coup Que je n'ai pas Et je suis absolument dégoûté Je suis absolument dégoûté Puisque d'ailleurs Au moment où je tourne cette vidéo Bah l'événement On s'est arrêté avant-hier Il y a deux jours Donc je suis un peu deg J'ai pas pu faire Voilà C'est comme ça C'est la vie Ah yes On est là C'est cool On pourra recommencer des livraisons ici Peut-être que Eh prochain épisode On va à Crotterger Eh bah au direct Prochain épisode On va à Crotterger Saïm On débloque la VTCM compagnie Et on va faire des livraisons Pour la M compagnie En direct Let's go Bonjour messieurs C'est moi C'est l'entreprise Mammouth C'est ça ? Oui c'est ça Merci Bonne journée Au revoir Quoi ? Dégâts de la SMI Comment ça dégâts de la SMI Mais ça va pas la tête Comment ça j'ai pris des dégâts Eh Faut pas déconner Faut monter plus haut La barrière Si c'est ça le problème Moi je Je suis censé livrer là Pas ma faute Non mais où On va où encore ? Putain on transporte de la limonade C'est vrai C'est bon la limonade Enfin j'aime pas la limonade en fait Voilà bonsoir C'est quoi votre boisson préférée les gars ? Vous aimez bien la limonade ? Voilà dites moi dans les commentaires finalement Ça m'intéresse Ça fait les référencements aussi Ça m'encourage C'est important C'est important d'encourager les petits Youtubers Voilà je vous remercie Concessionnaire Volvo Bah let's go Allez on va se prendre un Volvo Dès qu'on aura de la thune Hop là Et voilà le travail Alors je rappelle Les barrières qui s'ouvrent C'est un mode Animgate Que vous pouvez trouver sur l'interweb Hop Allez La manœuvre Voilà C'est exactement comme ça Que j'ai sélectionné Sans faire exprès La mission à la base C'est que j'ai double cliqué Sans faire exprès Sur le même truc Au lieu de Voilà bonsoir Je suis censé faire quoi là ? Oh là là Je sais pas dans quel sens Il faut aller Allez je l'attente par là-bas Je l'attente par là-bas De toute façon dans tous les cas Faut qu'on fasse quelque chose Hop j'ouvre la fenêtre direct Même si je dois faire en marche arrière Dans tous les cas Peu importe d'où je viens A tous les coups Ça va être en marche arrière Bah oui Donc bon ça revient au même Alors regardez bien Ce qui va se passer Ça va être beau Comment je mets les warnings ? Comme ça Hop On va se mettre là Tranquille Ok Vous me suivez jusqu'ici Bon Et bah ensuite Tout simplement On contrebraque On ouvre la porte Et on regarde derrière Oh putain Ça va pas passer Bon Et bah On va aller se faire foutre On va On va On va aller se faire foutre Attention derrière J'espère qu'il y a personne Que personne Que personne ne traverse S'il vous plaît Ce serait sympa Voilà Et comme ça Ce qu'on va faire Hop Et bah oui Il fallait Il fallait y penser Il fallait y penser Hop Et là On braque à fond Voilà Là Ça va bien marcher Bien comme il faut Merde Je me suis trompé de sens Eh ben On n'est pas sorti de l'auberge Ça va le faire ou pas vous pensez ? Non mais là je suis dans la merde Non ça va aller regarder Hop je contrebraque Hop je m'arrête vite avant le trottoir C'est parfait Ah excusez moi là Je suis un petit peu gogole Je suis un petit peu gogole Mais Là ça passe Ça passe Superbe Et là Hop Magnifique Ah mais parce qu'en fait Les roues derrière Elles tournent aussi D'accord Ah bah fallait le savoir ça Fallait le savoir J'avais pas fait attention aussi Je sais pas ce que je transporte Moi finalement Hop Et voilà La manoeuvre La manoeuvre du Turfus Eh eh moi j'ai 7 ans J'arrive à le faire du premier coup Vous vous souvenez ? C'était marrant Allez hop Je suis en train de péter un câble Hop Et voilà le travail Eh C'est propre J'en fous Il n'y a personne qui se moque de moi Il n'y a personne qui travaille Là t'as vu Et voilà le travail On est plutôt pas mal Bon les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est cas N'oubliez pas le pouce bleu Putain on a Minerat on a quand même Roulé 42 minutes Eh on dirait pas comme ça Mais c'est vrai ça fait 42 minutes Que je suis en vidéo C'est pas des blagues Eh ben la vidéo normalement Elle dure 20 minutes Avec les accélérés Enfin avec les coupures finalement Bref On est passé niveau 4 Oh Produit dangereuse Direct Hop Allez Plein de bisous Regardez tout ce qu'on a débloqué Waouh La grande ligne droite là Let's go Eh prochaine vidéo Crotter Garzaim ici direct Avec grand plaisir Allez plein de bisous N'oubliez pas le pouce bleu Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz